Bonjour, bon après-midi à tous. Cet après-midi, nous avons un invité spécial qui est Jean-Serge La Bonté, qui va nous parler de l'amour est-il au rendez-vous. Et c'est le premier événement que nous faisons pour un temps pour Dieu, qui est le ministère de délivrance et de guérison. Alors, je vais passer tout de suite à notre invité, Jean-Serge La Bonté. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir accepté l'invitation de notre sœur Claire. Ça va être moi aussi, dans mon cas, la première fois que je fais une présentation vidéo. Et je crois que ça sera un départ. Je vais vous parler aussi de qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais avant, je vais vous raconter avec des anecdotes et un peu de mots comment est-ce que j'ai progressé au travers pour arriver à devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que je n'ai pas toujours été l'homme que je suis. Je me rappellerai toujours que dans mon enfance, surtout si je reviens vers mon heureux à six ans, j'ai été élevé chez ma grand-mère. Parce que ma mère, elle en avait trois avec les cinq filles. Elle m'envoyait chez ma grand-mère, où je faisais des casse-têtes la journée longue avec elle. Toujours la même casse-tête que les soldats de l'Irlande, avec des grands chapeaux. Je me souviens que les morceaux étaient tellement usés, que ma grand-mère réussissait toujours à les placer pareil. Puis, ce que je me souviens de ce temps-là, c'était l'amour qu'elle portait pour moi. J'étais tellement aimé que ce qui s'est fait, c'était une chaleur qui me pénétrait, que l'amour d'une femme, l'amour d'une mère. Ma mère, elle n'avait pas la chance de nous donner cet amour-là. Elle n'avait jamais, premièrement, été capable de donner de l'amour. Mais sa mère, elle, elle était quelqu'un qui pouvait donner de l'amour individuellement. Puis après ça, il est venu ma période de 6 à 14 ans. Ça, ça a été la pire période de ma vie. Mon père a été hospitalisé à cause de maladie. Il y a un étranger qui est rentré sur notre toit, voulait en prendre la place de mon père. Ma mère disait toujours, «Ton père a voulu que cet homme-là vienne vivre avec vous pour prendre soin des enfants. » Mais moi, j'étais rebelle, je refusais son autorité. Et plus je refusais son autorité, plus que moi et lui, ça devenait compliqué. Puis c'est là qu'à partir de cette période-là, toute autorité sur ma vie, je la refusais. Je me suis entêté à dire, «Personne ne va me diriger. » J'avais un père. Mon père était placé à l'hôpital. Ce n'est pas un autre qui va prendre la place de mon père. Je suivais après ça vers la période de 14 à 20 ans. Ça, ça fut la période où je suis devenu vraiment agressif. Parce que j'étais à l'école, et lorsque j'étais à l'école, je jouais avec les autres, mais toujours un peu sur le bord de la clôture, parce que je n'étais pas quelqu'un avec les autres. Et la religieuse m'a fait un appel à dire, «Hey, c'est toi, chanteur de la bonté? » J'ai dit, «Oui. » Elle dit, «Ton père vient mourir. » OK. Ma première réaction a été, pourquoi elle m'annonce ça de cette façon-là? Elle aurait pu me prendre en privé et me dire, «Tu viens de perdre ton père. » J'ai dit, «Garde, ma soeur, peux-tu retourner jouer dans la cour d'école? » J'ai dit, «Oui. » Elle dit, «Vas-y. » Je suis parti sur le bord de la clôture. J'ai vidé toutes les larmes de mon corps que je pouvais avoir, parce que je venais de perdre la personne qui était la plus importante pour moi. Je m'identifiais à mon père. Mon père était un homme de peu de mots, un homme jambial qui souriait tout le temps. Il y avait des mots, des bons mots pour tout le monde. Je me souviens que, quand j'ai appris sa mort, c'est comme si j'avais reçu un œuf de ciment sur ma veille. Puis, quand je suis rentré dans la classe, la religieuse m'appelle, elle dit, «Toi, je cherche, j'en cherche, je viens ici. » «T'es une petite espèce de sang-coeur, même pas capable de pleurer parce que son père vient de mourir. Regardez-moi ce petit sang-coeur. » J'ai dit, «Fini » à moi-même. C'est la dernière fois que je pleure. Il n'y a plus personne qui va me toucher sentimentalement. Il n'y a plus personne qui va toucher à mes émotions. C'est maintenant moi qui va tout contrôler là-dessus. Je suis devenu insensible, dur. Je ne me souciais pas de la peine des autres. Je me disais, chacun se charge de son problème. Moi, j'ai le mien. Qu'est-ce qui est arrivé dans tout ça, c'est que moi, je me suis consacré au travail, aux études. J'étudiais tout ce qui pouvait s'étudier, que ce soit des cours en architecture, des cours en dessin, en art dramatique, que ce soit pour la mécanique. Je touchais à tout. J'allais aux études. Je me consacrais aux études, rien d'autre. Puis, à un moment donné, en finissant de travailler, j'avais rencontré dans une soirée d'hockey d'une fille, qui était la fille du patron, qui était amenée jouer une partie de kelly avec moi. On s'est alliés d'amitié. Puis, ce soir-là, son père, il m'a dit, « T'aimerais-tu ça venir travailler pour nous? » J'ai dit, « Je ne peux pas, je n'ai pas d'auto. » Elle lui dit, « Regarde, viens-t'en rester avec nous. On va te fournir une chambre et tout. Puis, tu travailleras après ton travail pour les salles de kelly, pour les gens, pour être comme un planteur, pour les réparations de machines. » J'ai accepté, sauf que je n'avais pas pensé qu'il fallait que je dise à ma mère que je quittais le foyer. Parce que ma mère, ce qui était important pour elle, à cette époque, c'était l'argent pour ramener à la maison. Et quand j'ai annoncé un moment que je portais, à son tour, elle m'a dit, « Espèce de 10 cents. » Elle a dit, « T'as mieux de donner ton argent aux étrangers que de donner à ta propre famille. » J'ai dit, « Maman, maman, je m'en vais. » Fait que la famille, ils sont venues chez moi pour chercher mon matériel, mon stock. J'avais deux paires de bobettes, une paire de jeans, trois paires de bas, puis deux ou trois chandales. Ça, c'était ma garde-robe. Puis quelques petits livres en colorier que j'achetais, des box bonnie que je dessinais avec une cantine. C'était ma richesse. Je suis arrivé dans cette famille-là, puis j'ai trouvé une famille. J'aurais aimé chez nous voir ce que je vivais dans cette famille-là. Mais entre-temps, la jeune fille et moi, on s'était rapprochés. Je ne pense pas que c'était de l'amour. J'ai cru à un moment donné que ça pouvait être l'amour, mais je me suis aperçu que c'était un attachement. Puis je ne voulais pas perdre ce que j'avais acquis. Un moment donné, son père a dit, « Vous allez vous marier ou tu t'en vas. » La frousse m'a pogner. J'ai dit, « Si je m'en vais, je me retrouve tout seul. Il est impossible que je retourne dans ma propre famille. » J'ai dit à la fille, « Qu'est-ce que tu en penses? » Elle a dit, « Moi, je ne t'aime pas. » « Tu ne m'aimes pas. » « Non, pas pour te marier. » Ça a resté un seul suspens. Puis son père est némoire, puis il a dit, « Vous allez vous marier. » « J'ai convaincu ma fille que vous allez vous marier. » Elle m'a mariée, mais elle avait quelqu'un d'autre en vue, ce qu'elle ne m'avait pas dit. Et moi, étant donné que je ne pouvais pas donner d'amour, je n'étais pas incapable de dire « Je t'aime », mais capable de prendre quelqu'un dans mes bras, incapable d'amener de l'affection. C'était un mariage froid, très froid. Puis, au travers de tout ça, il s'est passé des mésaventures où j'ai été approché par le curé de la paroisse pour travailler dans l'appel charismatique pour amener les gens au Seigneur. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'on ne choisissait moi qui n'étais pas capable d'aimer pour amener les gens au Seigneur. Fait que là, on a eu des soirées, puis ça se produisait bien, ça allait bien. Puis, à un moment donné, à mon travail, j'avais un copain de travail qui cherchait un endroit pour rester. J'ai dit « Regarde, j'en parle à Francine, et si ça fonctionne, tu t'en viens rester chez nous. » Elle, elle a dit « Parfait ». Mais je ne savais pas qu'elle, c'était intéressant, parce qu'il ne se passait rien entre moi et elle. Ça amenait une nouvelle activité dans la famille. Alors, il est venu rester. J'aime mieux pas nommer les prénoms. Il est venu rester chez moi. J'ai dit « Mon frère, tu n'es pas sauvé ». J'ai pas peur de rien. De quoi tu veux, je me sauve? J'ai dit « Tu n'es pas sauvé parce que tu n'as pas reconnu Jésus comme ton sauveur personnel. » « Hé, 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 hé. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu as fumé un bon joint? Qu'est-ce que tu as fait? » Fait qu'il venait harceler. Un moment donné, j'ai dit « Regarde, prends tes affaires, la porte est là, puis tu t'en vas. » On a été, je pense, un an ou deux sans se parler. Il est arrivé dans les années 77, qu'il m'a relancé au défi, qu'il y avait à Terrebonne un réveil sous la grande tente. Il dit « Je t'invite ». Moi, je me suis mis à rire. J'ai dit « Tu perds ton temps. » Mais, j'avais une idée merveilleuse. J'ai m'emmené pour le petit jeune. Le petit jeune qui se drogue, ça va être bon pour eux. Fait que je l'ai dit à celui qui était chez nous, le jeune, j'ai dit « Tu viens-tu avec moi samedi? On a une réunion sous la grande tente. Puis, j'aimerais ça que tu viennes. » Il lui grattait sa guitare, les cheveux, les blablabla. Puis, à un moment donné, Francine, j'ai dit « Je vais aller avec vous autres. » Fait qu'on est arrivé à la réunion. Je me souviens bien comment ça s'est passé dans la réunion. C'est qu'il y a eu, le matin, un appel à ceux qui venaient leur vie avec la drogue, ces choses-là, de donner leur vie à Jésus. Et moi, je voyais Mario, les cheveux dans le visage. Comme ça. Fait que, quand on est arrivé sur l'heure du dîner, je suis allé le voir, j'ai dit « Mario. » Pas Mario, c'était... Ah, je ne me souviens pas du prénom, là. J'ai dit « Benoît. » J'ai dit « Benoît, est-tu t'es faite par le matin? » Elle lui dit « Toi, tu ne m'accueures pas. » Fait que là, je suis allé, tu as tout fier de mon cou. J'ai dit « Le jeune, tu as fait taper sur-dessus. » « Ouais, je suis liberté, moi, je n'ai pas ça. » Puis, il est arrivé par après que Marcel, il me présente son pasteur. Pasteur, je ne me rappelle pas si c'était le pasteur Philippe. C'est un pasteur anglais. Il dit « What are you doing? » « What are you doing? » « Qu'est-ce que je fais? » « Ben, je suis venu pour le jeune qu'il y a là. » Puis, il dit « Toi, tu n'as pas besoin de ça? » Je lui dis « Non. » Il dit « Regarde-tu ton frère, là, Marcel, là, tu avances la rivière, il y a un pied d'eau au-dessus de la tête, tu n'as pas mangé. » « Penses-tu qu'il va s'en sortir? » « Ben là, hein? » « Là, il me dit « Pis toi, là, avance la rivière, tu n'as pas... tu n'as pas mangé à ton trou non plus, même si tu as six pouces d'eau au-dessus de la tête. » Alors, je lui dis « Je ne m'en rends plus à moi. » Fait que moi, je suis parti, je l'ai laissé avec mon frère. Je lui dis « Ils ne m'en rends pas avec les manipulations de sentiments, pas vrai. » « Ils n'essayent pas, ils sont dans mauvaise voie. » Fait qu'il est amené dans l'après-midi, le fameux témoignage de celui qui vivait une vie avec sa conjointe, mais des vies comme deux étrangers dans la même maison. Wow! J'ai dit « Il y a quelqu'un qui a raconté à ce gars-là. Moi et Francine, on vivait comme ça. » Et là, il dit « J'aimerais que cette personne-là avance en avant. » Ha! 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 J'ai dit « Là, là, vous êtes bien fou, voyez, parce que c'est pas moi qui allait faire avance en avant. » Et là, je riais, je riais. Je lui dis « Ils pensent qu'ils vont manipuler les gens de cette façon-là. » Fait que le pasteur, il dit « On va faire trois appels. » Et si cette personne-là ne se présente pas en avant, c'est parce que Dieu ne l'aura pas touché. Ha! 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 Je riais. Il dit « Ça se peut-tu de manipuler les gens comme ça et d'essayer de faire accepter le Seigneur à quelqu'un qui ne croit même pas à ces choses-là, qui est un bon catholique pratiquant, qui sait d'aller porter un communion malade, qui sait donner des paroles d'encouragement. » Fait que lui allait se mettre en avant et dire « Moi, j'accepte Jésus. » J'ai déjà fait. Ça reste là. Puis l'appel vient, il dit « Si tu crois vraiment que Jésus est mort pour tes péchés, viens en avant. » Je m'empêchais pas de rire. Puis après ça, il dit « Si tu crois vraiment que Jésus est mort pour tes péchés, avance en avant. » Je commençais à avoir les deux pieds sous l'eau plongée. Puis la soirée, il sortait à chaque bord. Il y a quelque chose de pas normal. Il sortait. Troisième appel. Il dit « Celui à qui cela s'adresse, je veux qu'il vienne ici en avant. » Là, je me suis senti les pieds comme touchés, puis tirés. Je me suis retrouvé en avant. J'ai accepté Jésus. Mais là, j'étais tout heureux parce que j'ai dit « J'ai accepté Jésus, mais c'est quoi après? » Puis en finissant la journée, il me donne à parler avec le pasteur. Il dit « Soyez prudent quand vous allez sur la route. » Parce qu'il dit « C'est très dangereux. » Moi, il est fier de mon coup parce que j'ai toujours la parole facile. Je lui dis « Inquiète-toi pas. » En haut de 80 000 à l'heure, il a dit « On va en bac. » « Mais en bas, c'est le Seigneur qui est avec toi. » J'ai parti avec ça. J'arrivais à la maison. Mais en arrivant à la maison, Francine, elle ne file pas bien. Elle dit « J'aimerais qu'on se parle. » J'ai dit « Peux-tu attendre demain ? » « On va vivre les éléments comme on vient les vivre. » Parce qu'elle aussi acceptait Jésus en même temps. Mais elle, elle n'a pas pris ça de la même façon que moi. Elle, c'était plus sérieux. C'était moins émotif. Moi, ce n'était pas question d'émotif, mais c'était question de ce que j'ai fait là. J'ai fait un vrai fou. C'est là que la soirée, elle a dit « Je vais te parler. » Tu te souviens, quand on avait acheté la petite maison dans le village voisin, elle a dit « Tu es rentré et le crochet de chambre de vin était arraché. » Oui, je me souviens. « Tu m'avais dit que le crochet avait tombé. » Elle ne dis pas ça. « Ce n'est pas ça. » Elle a dit l'ami de la famille, qui est le frère de notre beau-frère. Il est venu à la maison. Il a forcé la porte de chambre de vin et il m'a violé. J'ai dit « Quoi ? » « Il t'a violé. » « Mais elle dit « J'ai aimé ça. » Là, là, ça ne va pas là. Ça ne va pas dans le soulier là. » Elle dit « J'ai aimé ça. » J'ai dit « Pourquoi tu me dis que tu es aimé ça ? » Parce qu'elle dit « Avec toi, je n'ai rien. » Elle dit « J'ai besoin de ça. » « Mais tu ne me donnes rien. » Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit « Tant qu'elle ne peut être capable de la rendre heureuse, je ramasse mes clics, mes claves et je m'envoie. » J'ai tout ramassé mes affaires dans la même semaine. Je suis parti. Mais ce soir-là, je me suis couché dans ma chambre. Je n'ai pas couché avec elle, j'ai pris l'autre chambre. Je lui ai dit « Seigneur, j'ai toujours travaillé pour toi. » C'est ça le résultat que ça donne. Il y a une petite voix qui est partie du plafond qui m'a dit « Tu n'as rien fait pour moi. » « Ce que tu as fait, tu ne l'as fait pour toi. » Je lui ai dit « Voyons, es-tu bien entendu ? » Ça fait que là, le résultat de ça, c'est que j'ai commencé à regarder des gens, puis je pouvais avoir, être capable de lire au-dessus de leur tête leurs pensées, ce qu'ils faisaient. Ce qui ne m'a pas emmené dans la bonne direction, ça m'a emmené dans l'ésotérisme, dans la métaphysique, dans la parapsychologie, dans les tarots, dans les camps. Alors, Dieu, pour moi, était au-delà de ce que je faisais, parce qu'étant donné que je ne prenais pas les sous dans ce que je faisais, je le faisais toujours en voulant aider. Puis, plus que ça allait, plus que j'ai plongé la terre, à un moment donné, j'ai rencontré une femme qui avait une petite fille. Puis, plus que je n'avais jamais eu d'enfant avec la première femme, j'ai comme eu un, on dit, un béguin, j'ai dit « Cette femme-là, elle a un enfant, tout fait, je vais aller avec elle. » Ce qui est arrivé, c'est que je suis allé avec, puis on commençait à rester ensemble. En restant ensemble, bien, elle m'a fait le plus beau cadeau que quelqu'un pouvait me faire. Elle m'a offert mon fils ici, mon guillon. C'est moi qui ai coupé le cordon, c'est moi qui ai pris dans mes bras. Pour la première fois, je reflétait l'amour, je ressentais l'amour sur moi. La petite fille s'est habillée, mais le fils qu'elle me donnait, c'était ce que je n'avais jamais eu. Quand j'ai pris cet enfant-là dans mes bras, j'ai dit « Seigneur, ça, c'est un cadeau. » Mais, dans tout ça, c'est qu'elle voulait se faire avorter. Parce que moi, j'avais dit que je n'étais pas bon. Vu que j'avais été avec Francine, je n'avais jamais eu d'enfant, qu'elle avait eu avec l'autre, je me croyais vraiment pas bon. Mais quand elle m'a annoncé à l'âge de 40 ans, que j'étais le père de cet enfant-là, puis que cet enfant-là, je l'ai eu dans mes bras après avoir fait le cordon, elle me l'a serré dans mes bras, c'est moi qui change de couche, c'est moi qui m'a occupé durant toute sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle a dit « C'est ton fils, tu t'en as eu. » Elle ne l'avait pas accepté. Puis, sa fille s'est retirée de ma vie, on veut dire, une forme de jalousie entre les deux. Fait qu'il y avait un ménage qui était tout croche. Encore là, 10 ans avec elle, il est venu la même chose, un autre échec de mariage. J'avais à réfléchir là-dessus. Un échec avec Francine, un échec avec Carole. Moi qui étais incapable de prendre une femme dans mes bras, ou de faire la sexualité parce que je n'avais pas ça. Pas avec ni un homme ni une femme. C'était quelque chose qui n'était pas à moi. Peut-être que j'aurais dû faire un curé, comme on dit, mais c'était pas vraiment ma vocation. J'ai quitté Francine. Puis, j'ai rencontré une amie qui gardait mes chiens. Puis, j'avais perdu la maison avec, comment on appelle ça, une reprise de finances. J'étais plus capable d'arriver à payer à cause de la pension alimentaire. Fait que la caisse a repris la maison. Puis, moi, je me suis cherché une autre maison. Le truc dans tout ça, c'est quand tu joues avec des choses qui sont aussi pires que le Ouija, qu'on ne le sait pas. Tu joues avec les esprits, tu joues avec le monde invisible que tu ne connais pas, mais qui eux te connaissent, mais qui savent comment entrer dans ta vie. J'ai trouvé une maison dans le canton de Bradham, dans un fin fond de, on appelle ça un Deadline, où c'était un rond-point où il n'y avait pas personne de plus loin. Une belle grosse québécoise, trois lucans, lucans sur le garage, tout en briques, grosses pièces sur pièces sur le bois. Moi, j'étais curieux de savoir le prix qu'il demandait pour cette maison-là. J'avais appelé le rendiment, pas capable de le rejoindre, mais je voulais rentrer dans la maison. C'était barricadé. Puis, à un moment donné, m'approchant du bord de la fenêtre, mettant les mains dans la fenêtre, j'ai vu comme le taquet de la fenêtre s'ouvrir. Sans me poser de questions, j'ai levé la fenêtre et je suis rentré. C'était toute beauté à l'intérieur de ça. J'ai débarré la porte et j'ai appelé la personne qui était avec moi. Elle dit « Comment tu as fait pour rentrer? » « Ouais, je vais lui dire ça. » « Bien, les mains dans la fenêtre et la fenêtre est ouverte. » Elle dit « Voyons donc, qu'est-ce que tu te manipules là? » Elle dit « Au cas de quoi, elle est ouverte et il est temps. » On a visité la maison et à l'intérieur de la maison, il y avait un escalier en plein centre avec un tapis rouge 100, avec les rares en haut, il y avait des icônes dans le mur. On voyait qu'il y avait des recrutements qui s'étaient faits dans cette maison-là. Mais j'avais des frissons qui me sortaient sur le bras lorsque je passais à certains endroits-là. Je savais qu'il y avait quelque chose de malsain. Puis, on a réussi à rejoindre le rendu immeuble. Le rendu immeuble, il disait « On demande 72 000. » « Wow! » « Bon, peut-être que aux Québécois, 72 000 en plein dans la forêt, à Radon. » « Ouh! » J'ai dit « Ça m'intéresse. » Fait que là, j'ai pris les démarches pour acheter la maison. J'ai fait semblant de ne pas avoir vu qu'elle était dans la maison. J'ai dit « Le rendu immeuble, on peut-tu visiter? » Le lendemain, on retourne visiter la maison. Quand je suis rentré dans la maison, il y avait quelque chose que je ressentais qui n'était pas normal, comme des mouvements. Mais je n'en ai pas fait de cas parce que j'ai dit « L'imagination peut porter bien loin. » Fait que le rendu immeuble fait visiter la maison. On descend au sous-sol. Elle dit « Il y a trois chambres de bain, mais on ne trouve pas le puits pour alimenter l'eau de la maison. » J'ai dit « Si c'est impossible, il y a trois salles de bain. » Elle dit « On ne peut pas la vendre à cause de ça tant qu'on n'aura pas trouvé où est l'alimentation. » Ok. Fait que j'ai dit « Le rendu immeuble avant de sortir, je ne voulais pas que personne vende à la maison. » J'en avais fait comme ma propriété. Personne d'autre va rentrer là. Je dis « Le rendu immeuble, la fenêtre qu'il y a là, elle est barrée, barrée le don, parce que quelqu'un peut rentrer. » Elle l'a barrée devant moi. Alors, j'ai checké le taquet, mais le taquet, tu ne pouvais pas l'ouvrir juste avec la main. Donc, c'était impossible qu'en mettant tes mains dans la fenêtre, que le taquet roule. Fait que la fille qui était avec moi, elle dit « Pourquoi tu as fait barrer la fenêtre? » « Si ton fils veut voir la maison, tu ne pourras plus rentrer dedans. » J'ai dit « On verra. » Fait qu'on est retourné avec mon fils, puis j'ai remis la main dans la fenêtre. Le même taquet s'est encore débarré, comme si quelqu'un l'avait ouvert. Rouvre la fenêtre, rentre en dedans, déborde la porte, visite la maison. Et plus que ça allait, plus qu'on s'apercevait qu'il y avait des manifestations dans la maison. Une journée, il y avait des petites pières sur le foyer, le lendemain, tu as rendu sur la fenêtre. Toutes sortes de petites choses, il est froid dans le dos, quand tu descendais dans la cave, c'était comme une crypte. Avec des glaçons que tu descendais là, ça te pognait dans le dos. Puis un moment donné, mon fils me dit « Papa, on a été voir d'autres maisons dans le même bout, puis il y a des oiseaux, il y a des jets bleus, il y a des colons. » Il dit « Il sait qu'il n'y a pas un oiseau. » Je n'avais pas remarqué, je dis « Ah, il faut que j'allois ça. » Je l'ai planté devant la maison pendant une couple d'heure, je regarde, je regarde. Aucun oiseau. Pas de vie. Pareil comme tu vois dans les films, quand il arrive quelque chose, les animaux s'en vont et les fleurs. Puis là, j'ai dit à celle qui était avec moi, il disait « Attends-moi, on va descendre dans le bois. » Descendu dans le bois, aucun écureuil, rien, pas de vie, rien. J'ai remonté, j'ai dit « C'est mort, c'est complètement mort. » J'ai dit « Je ne comprends pas. » Elle dit « Ton fils t'a dit qu'il y a quelque chose de pas normal ici. » Elle dit « Attends, ma mère va venir demain. On va emmener ma mère ici. » Le lendemain, on retourne avec sa mère. Sa mère, elle dit « Non, 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 allez-vous-en. » Elle dit « Je ne veux pas rentrer là. On s'en va d'ici. » Elle dit « Pourquoi vous voulez? » Elle dit « Ça sent pas bon. Ça sent mauvais. » On est partis. Ça restait là. Mais moi, la maison, je la veux. Je vais tout faire pour l'avoir. Une idée merveilleuse me vient, même si je ne suis pas encore chrétien, même si je pense que j'ai accepté Jésus. Non, je ne suis pas né de nouveau. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si je serais né de nouveau, je ne toucherais pas à ces choses-là. Fait qu'il arrive un moment donné. J'ai dit « Il m'a appelé le pasteur Michel Boucher de l'église de Vapantigny. » Je ne le connais pas, mais il m'a demandé de l'appeler. J'appelle Michel. Je lui dis « Michel, vous êtes pasteur? » Il dit « Oui. » Il dit « Michel, j'ai trouvé une maison. J'aimerais ça que vous veniez prier avec votre groupe là-dessus. » Il dit « Pourquoi tu me demandes ça? » « Bien, j'ai trouvé une maison dans le canton de Randon. » « Il me semble avoir des choses pas normales là-dedans. » « J'en voudrais la maison. » « Oui, mais avant, j'ai prié là-dessus, j'ai des questions à te poser. » « Ah oui? » Il dit « Tu fais quoi dans ta vie? » « Bien, je travaille. » « Non, non. » « Tu fais quoi comme AB? » « Bien, mais AB, je fais du tarot. » « Tu fais du tarot. » « Je collectionne des cartes de tarot. » « Tu collectionnes des cartes de tarot. » « As-tu des livres sur l'ésotérisme? » « Oui. » « Je fais des cours avec Normand Pinard à la parapsychologie. » « Hop, 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 hop. » « Il dit « Faut que je te rencontre. » « Je vais avoir chez vous. » « Il dit « À moi ton adresse. » » « Mon mon Michel, il dit « Pourquoi est-ce qu'il va venir chez nous? » « Il retourne-tu chez nous? » « Il rentre dans la maison et il dit « Je veux que tu me montres toutes les choses que tu touches. » « J'y montre les livres. » « Il me regarde dans les yeux. » « Il dit « Tu prends tout ça. » « Tu mets ça dans les bacs de recyclage. » « On va brûler ça à l'église dimanche matin. » « Hé, 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 hé. » « J'ai au-dessus de 2 000$ de cartes. » « Non, 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 laisse faire l'argent. » « Tu mets ça dans le bac. » « On va brûler ça à l'église dimanche matin. » « Ouais. » « Là, j'ai une décision à prendre. » « Est-ce que je suis ce qu'il me dit ? » « Je ne m'en occupe pas. » « J'ai oublié la maison. » « Hé, je veux tellement à la maison. » « Je vais tout te donner ça. » « Si je peux avoir la maison. » « Tiens, amène tout ça à l'église. » « Fait que mon Michel amène ça à l'église. » « Il a dimanche matin avant le culte. » « Ils ont tous brûlé ça dans l'église. » « Mais là, il m'invite au culte. » « Je lui dis, « Tu m'invites au culte. » « Mais tu ne prononces pas mon nom. » « Je ne fais pas avance. » « Viens, fais confiance en Dieu. » « Ça ne me fait pas confiance en Dieu. » « Ça ne me fait pas confiance en Dieu. » « Tu vois où tu viens. » « J'arrive à cette église-là dimanche matin. » « J'en sers la bonté. » « Tu avances en avant. » « Ah non. » « J'avance en avant. » « Il s'en vient vers moi comme ça. » « Il met la main sur le bord de mon front. » « Il dit, « Seigneur Jésus. » « En ton nom. » « Par ta puissance. » « Par ton autorité. » « Chasse le démon de M. Lavoie. » « Je l'aurais sluggé. » « Parce que je ne croyais pas que le diable m'épitait. » « Je ne croyais pas que je faisais quelque chose qui pouvait nuire à qui que ce soit. » « Parce que je me servais de ça pour aider les autres. » « Je suis parti de l'église en colère. » « En disant, « Lui, il ne me reviendra jamais. » « Mais la fameuse maison que je suis retourné d'avoir le soir, pour m'en assurer. » « Il n'y a aucun compteur électrique sur le mur. » « En rentrant sur le terrain, toutes les lumières de la maison se trouvent allumées à la grandeur. » « Hum, wow, wow, wow. » « Je fais quoi? » « Là, j'ai dit, je vais m'entourner. » « Demain matin, je vais y aller en plein jour. » « Je suis en congé. » « J'arrive à plein jour. » « Les dernières fois que j'arrivais, à un kilomètre de la maison, les gros serrages électriques, les éclairs, qui frappaient dans le territoire où je voulais rentrer. » « Ça n'a pas de l'autre. » « Voyons donc. » « Comment ça peut arriver ces choses-là? » « J'ai essayé d'aller à l'église. » « Donc, j'ai tombé tout seul, vraiment tout seul, plus d'amis, plus de femmes, plus rien. » « Je me sentais vraiment dans la solitude. » « Puis, pourquoi j'ai tombé à genoux sur le plancher de la cuisine ? » « J'ai dit, « Seigneur, moi ma vie doit s'arrêter là. » « J'ai plus rien à foutre dans cette vie-là. » « Je vais travailler, je reviens à la maison, je suis tout seul, j'ai pas d'amis, j'ai personne. » « J'amène beaucoup de femmes à la maison qui viennent passer les week-ends. » « Mais ils profitent de mon hospitalité. » « Après ça, ils s'en tournent. » « Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas rien. » « Si tu veux vraiment m'amener vers toi, Seigneur, tu vas me placer dans ma vie. » « Je mets Dieu au défi. » « On dit, il ne faut pas mettre Dieu au défi. » « Il ne faut pas rire de Dieu, il ne faut pas se moquer de Dieu. » « Mais je dis là, Seigneur, je suis rendu là. » « Si tu ne mets pas quelqu'un dans ma vie, je crois que je n'irai pas plus là. » « Puis ça restait de même sur une demande. » « Je voudrais une femme qui est capable de me donner de l'amour, me montrer comment aimer. » « Qui est capable de me ramener à l'église. » « Qui est capable de me faire vraiment regarder les choses qui sont belles de la vie. » « De mettre ce qui est noir de côté. » « Je suis parti avec cette idée-là. » « C'était comme un vendredi soir que j'étais à la maison, que j'étais vraiment en découragement. » « Et moi, quand je suis prêché, quand je suis déprimé, personne ne veut le voir. » « Ça se vit à l'intérieur. » « Je vais avoir la même attitude, être paisible. » « Mais ne poussez pas trop loin sur ma personne parce que c'est là que ça peut devenir. » « Puis le mercredi, à l'autre travail, une idée me vient dans la tête de donner un coup de fil à Télématch. » « Je connaissais Télématch. » « Je n'avais entendu parler. » « Télématch, quand tu appelles, tu peux faire contact avec des femmes pour les relations d'un soir, amitiés, puis relations longtemps. » « Mais je ne m'étais pas arrêté sur rien de ça. » « Mais il y a un message qui me vient. » « C'est une femme. » « Alors, elle dit, je m'appelle Marie-Claire. » « Elle dit, moi, je cherche un homme spirituel qui aime la nature, qui aime les animaux. » « Wow, je ne sors pas rien un peu de ma personnalité. » « Je ne fais rien pendant une chance. » « Et là, le gars, au bout de l'année, il dit, monsieur, vous ne pouvez pas contacter avec la personne. » « Il faut vous rendre un abonnement. » « C'est 80$ pour l'abonnement. » « Ils ont vu des blocs dans la semaine qui vient. » « Tu investis 80$ pour le faire. » « J'en ai eu gratuitement, puis ça n'a pas marché. » « 80$, puis je m'abonne là. » « Des coups, ça ne marche pas, je viens de perdre 80$. » « Oh, je vais prendre une chance. » « Appelle, fais mon chèque, envoie le chèque. » « Mais je n'y pense plus. » « Puis le lendemain sur lendemain, je roule la ligne à Télémat. » « On me dit, votre abonnement est débloqué. » « Vous pouvez contacter avec les membres. » « Je n'ai même pas eu le temps de contacter avec les membres. » « Je suis recontacté par la voix de Marie-Claire. » « Bonjour, j'ai écouté ton message. » « J'avais fait un message, tu as le droit de faire un message. » « J'aime bien ton message. » « Ça convient à ce que moi je recherche. » « OK. » « J'ai dit, wow. » « J'ai dit, tu aimerais qu'on se rend compte. » « Elle dit, oui. » « Mais je travaille, moi. » « Elle dit, tu travailles où ? » « Je travaille à CCR. » « Je travaille sur les équipes de nuit. » « Elle dit, regarde, laisse-moi le temps de regarder ça avec toi. » « Puis on se rappelle. » « C'est une femme de la ligne. » « Parfait. » « Elle dit bonjour. » « Je n'enverrai pas. » « Fini. » « Mais qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais retourner sur la ligne. » « Je suis contacté par une autre boîte vocale. » « Une femme qui aime si belle voix que Marie-Claire. » « Elle me dit, tu travailles où ? » « Elle me pose des questions. » « Je réponds la même affaire. » « Elle se tenterait-tu qu'on y a le déjeuner ce matin vers 10h. » « Je veux que je ne travaillais pas le lendemain soir. » « Je dis, OK. » « Je n'ai pas eu le temps de finir avec elle. » « Je suis bippé par la boîte de Marie-Claire. » « Marie-Claire, elle dit, tu finis à 6h le matin. » « C'est assez dur. » « Elle dit, oui. » « Elle dit, je me suis informé. » « Tu t'es informé. » « Elle dit, je me suis informé sur ton équipe de travail. » « Wow. » « Ça, c'est dangereux, ça, pour moi, là. » « Elle dit, ça te tenterait-tu qu'on y a le déjeuner à la finition de ton travail. » « J'ai une date avec une autre. » « Je vais-tu canceller la date avec celle qui avait une aussi belle voix qu'elle. » « Je vais prendre Marie. » « Mais étant donné que je suis un homme à principe, c'est elle qui m'a parlé en premier. » « OK. » « Je vais aller déjeuner avec toi ce matin. » « Je rappelle l'autre sur sa boîte vocale. » « Je lui dis, regarde, on va remettre ça une autre fois. » « Je ne peux pas ce matin. » « Je suis allé déjeuner avec Marie-Claire. » « Non, les femmes. » « Non, les femmes. » « J'arrive au restaurant La Fleur. » « Maintenant, il est 6h20. » « Personne dans le restaurant. » « Je m'assois à la table, demande un café. » « Personne en veut. » « Je lui dis, tiens, tiens, tiens. » « Je me suis bien fait avoir encore une fois. » « Elle ne se présente pas. » « J'ai cancellé un beau déjeuner avec l'autre. » « Je finis juste de penser que ça, que j'entends claquer la porte. » « Un petit bout de bonne femme qui s'en vient. » « Ah! » « Elle dit, c'est toi, j'en sors. » « Comment ça qu'elle sait que c'est moi, j'en sors? » « Elle s'en vient directement vers moi. » « Elle dit, moi, c'est ma rétac. » « Hé, monsieur. » « J'ai dit, oui, bonne poignée de main pour une femme. » « On se met à s'asseoir. » « Elle se met à jaser, puis à rire. » « Ça, ça doit être à toi. » « C'est tout ce que c'est qu'elle me dit. » « À un moment donné, j'ai dit, regarde. » « Quand on va avoir fini de déjeuner, là, moi, il faut que je m'en aille. » « J'ai des choses à faire. » « Mais elle dit, je fais du camping à Saint-Sulpice. » « C'est pas bien, bien loin. » « Elle dit, tu veux venir voir. » « Elle dit, ça te tente, j'ai une roulotte. » « J'ai jamais fait de camping, mais elle dit, tu peux venir voir ça. » « Je dis, ok, je vais aller voir ça. » « On va voir ça. » « Une belle petite roulotte. » « Mais elle ne connaît rien. » « Elle ne sait pas qu'un drain s'asseoir dans une roulotte. » « Elle ne sait pas qu'un drain s'asseoir dans une roulotte. » « Elle ne sait pas qu'elle met du Preston. » « Que l'eau soit rouge. » « Parce que c'est ça. » « Elle ne sait pas qu'elle ne peut pas amener un siphon pour siphonner à la douche. » « Parce que ce n'est pas comme une maison. » « Si le drain n'est pas ouvert, elle ne siphonne rien. » « En tout cas, l'université de ça, je voyais quelqu'un vraiment inexpérimenté. » « Mais ça me faisait rire. » « Parce qu'il y a une histoire en arrière de ça. » « Puis là, moi je m'en retourne. » « Mais cette femme-là m'a fait trouver peur. » « Non, non, non. » « Je lui dis, je n'ai pas. » « Non, non. » « Je lui dis, moi je m'en vais. » « Je ne la verrai pas. » « On part. » « Rendu au vendredi, la semaine suivante. » « Mon gars, il dit, peut-être. » « Tu n'avais pas rencontré quelqu'un. » « Je lui dis, oui. » « C'était pas sérieux. » « Tu l'as jamais rappelé. » « Je lui dis, non. » « C'était beau. » « Rappelle-le. » « Je lui dis, moi, tu ne la verras pas. » « Oui, peut-être ça a du sens. » « Je rappelle ce petit bout de bonne femme-là. » « Elle était à sa roue-là. » « Elle avait fermé l'air climatisé parce que la vague d'eau chaude avait sauté. » « Elle avait pris sa douche avec le siphon parce que l'eau montait. » « Elle n'était pas capable de siphonner l'eau. » « Elle avait été à Montréal parce que l'eau sortait rouge. » « Elle ne savait pas pourquoi. » « Là, elle n'a pas l'air climatisé. » « C'est l'air froid parce que la vague à gaz est fermée par rapport à l'eau qui coule. » « Là, elle m'a dit, je suis gelé comme une crotte. » « Elle m'a même une crotte. » « C'est pas comment ça gel. » « Elle m'a dit, je suis gelé comme une crotte. » « Elle m'a dit, je suis enveloppé dans une couvercle. » « J'ai dit, tu es mal avanché. » « Pourquoi ? » « J'ai dit, regarde. » « Ça te tente-tu, on va aller prendre le café au Tim Hortons ? » « Elle m'a dit. » « Elle m'a dit, je ne te connais pas. » « Tu veux me connaître. » « Après, on s'est vu au restaurant. » « Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire après. » « Je lui ai dit, après ça, tu verras. » « Elle décide à 11h30, mais il n'y a pas qu'on se rejoint au restaurant. » « On arrive au Tim Hortons. » « Je la vois encore toute souriante. » « Malgré tous les problèmes qu'elle a, elle sourit. » « Je lui ai dit, il n'y a pas de quoi qu'elle te fait pleurer de temps en temps. » « Ah, mais elle ne me verra pas pleurer. » « C'est quelqu'un comme moi. » « Elle ne pleura pas devant le monde. » « J'ai trouvé chaussures dans mon pied. » « On prend notre café. » « Je lui ai dit, tu en retournes-tu à ta roulotte. » « Je ne suis pas pour en aller avec toi, je ne te connais pas. » « Regarde, j'ai mon fils avec moi. » « Si mon fils était avec moi, il n'y a aucun danger. » « Ouais. » « Là, elle me suit comme une tortue qui suit un lapin. » « Je ralentis, j'arrête. » « J'ai dit à elle, qu'est-ce que tu fais. » « Je ne m'en vais pas avec toi, je ne te connais pas. » « Retourne-toi en ta roulotte. » « Je t'arrête de moi. » « Là, elle m'a suivi jusqu'à mon petit chalet. » « Ce qu'elle savait pas, c'est que le petit chalet que j'avais, j'attrapais des souris aux deux heures. » « J'avais des fourmis dans le plancher. » « J'avais des abeilles dans le toit. » « J'avais d'humidité dans la maison. » « Mais je ne sais pas quelle a été sa réaction quand elle avait eu la petite cabane. » « Je pensais qu'un homme avait une grosse maison. » « Elle n'a pas tenu compte de ça. » « Elle est rentrée dans la maison. » « Elle dit, maintenant que je suis chez toi, qu'est-ce qu'on fait ? » « Étant donné que je ne suis pas versé vers la sexualité. » « J'ai trouvé de merveilleuses idées et de faire écouter le mémorandum de Dieu. » « Il parle des merveilles de la création de l'homme et ces choses-là. » « Elle se met à pleurer. » « Elle pleure, elle pleure. » « J'ai fait pleurer, elle aussi. » « C'est là qu'elle m'a dit, tu parles beaucoup de Dieu, mais est-ce que tu as une église ? » « Hein ? » « Oui, je vais t'en trouver une église. » « Tu veux une église, je vais t'en trouver une. » « On s'est mis à chercher une église. » « J'ai trouvé une petite église à Saint-Damiens de Brandon. » « Elle appelle ça l'église Baptiste-Lenberg. » « Je l'emmène là, tout content d'en avoir trouvé une. » « Au moins, ça va la contenter pour un bout. » « Au premier culte qu'on va, elle écoute les prédications. » « Le pasteur, ils ne sont pas de sites sans être sauvés. » « On est sortis. » « Elle me parle, elle me dit, qu'est-ce qu'il veut dire quand ils disent « « Pas de sites sans être sauvés. » « Ça doit être comme mon frère Marcel quand il t'a demandé. » « Il m'a demandé à moi si j'étais sauvé. » « Eux autres, ils prétendent que quand tu acceptes Jésus, que tu reconnais que c'est ton sauveur que tu es sauvé. » « Fait que Philippe, tu vas le voir. » « Non, dis-moi ces choses-là, je ne suis pas là-dedans. » « On retourne au deuxième culte. » « Je la vois avancer en avant. » « Sur le bord avec deux ou trois autres. » « Elle pleure. » « Elle est prise dans les émotions. » « Elle dit, « Seigneur m'a sauvé. » « Là, je me gratte les oreilles. » « Pas vrai. » « Pas vrai. » « Fait que là, on sort de là. » « Elle me dit, « Je suis assez heureuse. » « Je n'ai jamais senti ce que j'ai ressenti là. » « Elle dit, « Je me sens libéré. » « Je me sens rempli. » « J'ai dit, « Bon, un autre. » « J'ai moi-même. » « Un autre exalté. » « Fait que je la laisse aller. » « On se fait un mois, deux mois. » « Puis là, elle me dit, « As-tu été baptisé ? » « J'ai dit, « Ben non. » « J'ai déjà été baptisé catholique. » « Elle dit, « J'aimerais ça me faire baptiser par mon propre choix. » « J'aimerais ça que tu fasses baptiser avec moi. » « Ben là, j'ai dit, « Si tu veux, je vais le faire. » « Fait que là, on organise le baptême. » « Bien le temps du baptême, elle, elle les avait avertis qu'elle avait peur d'être émergée dans l'eau. » « Ils ont dit, « On va prendre soin de toi. On va faire attention. » « Ils l'ont pas fait. » « Puis après ça, elle venait mon baptême à moi. » « C'est vrai que je suis rebelle. » « Je vais vous le dire pourquoi je suis rebelle. » « Il a fallu qu'ils me baptisent deux fois. » « Deux fois parce qu'une fois suffisait pas. » « La première fois, le doigt me sortait de l'eau et on m'a dit que t'as pas été immergé complètement. » « On te remet dans l'eau. » « Mais on m'a baptisé deux fois. » « Fait que j'avais pas passé le premier baptême. » « Là, j'ai passé le premier et le deuxième en même temps. » « Là, on est tous les deux baptisés. » « Mais là, elle a pas fini. » « Ah non, 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 non. » « Elle a dit, « À cette heure, il faut se marier. » « Là, 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 là. » « Là, tu pousses pas mal. » « Tu penses que moi, je vais me marier. » « Non, il n'y a pas question que je me marie. » « J'ai eu deux mariages, j'en aurais pas une troisième. » « Elle a dit, « Je te le dis que tu vas me marier. » « Non. » « Elle a dit, « Oui. » « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » « Elle a dit, « On va prier pour ça. » « Marie. » « Mon maman, elle a essayé ça. » « Ouais, c'est vrai. » « Mon maman, elle a essayé ça que je reviens au Seigneur. » « Fait que j'ai arrêté ma France parce que… » « J'étais en train de penser que mon maman, elle m'a dit que je reviens au Seigneur un jour. » « J'ai dit, « Oups, là, attends. » « Je vais être prudent. » « Non, non, non. » « J'ai dit, « Je veux pas me marier. » « Fait qu'elle dit, « Attends. » « On s'en va au culte le dimanche suivant. » « Elle demande au pasteur. » « Elle dit, « On peut-tu emmener nos requêtes après l'heure. » « Elle dit, « Je voudrais que toute l'Église prie pour qu'ils disent oui. » « Je veux me marier avec eux. » « Elle m'a à rire. » « Ça se peut-tu de tout mêler comme ça? » « Pas parce qu'ils vont prier que je prie. » « Mais j'avais des doutes parce que, étant donné que ma mère m'avait dit, « Là, je suis rendu là, ça peut être tant heureux pour moi. » « Fait que là, on se met à prier pour moi. » « Moi, je ne priais pas parce que je ne voulais pas. » « Fait que dans la même semaine, elle m'a demandé au moins à 15 reprises si je voulais prier. » « Là, j'ai dit, « Garde, là, je t'ai dit non. » « Mais on dit que plus tu frappes dans une porte, plus à un moment donné, quelqu'un va t'ouvrir. » « Une journée, je ne sais pas pourquoi, je dis, « OK, OK, on va se marier. » » « Je n'étais pas sérieux. » « Elle m'a appelé son frère, elle a appelé son frère, elle a dit oui, on va se marier. » « Elle fixe la date du mariage. » « Là, j'ai dit, « T'es sérieux, est-ce que tu vas me marier? » » « Elle dit oui. » « Je vais crier, mon chère de victoire, mais je t'ai marier. » « Yes. » « Donc, elle arrive à l'église, elle dit, « Les requêtes de prière, ça fonctionne. » « J'ai une bonne nouvelle à leur annoncer. » « Il a dit oui. » « Je ne sais pas, dans la fois, je me suis embarqué, je me suis dit, « Wow. » » « Puis depuis que j'étais avec elle, ma vie a progressé spirituellement de jour en jour. » « J'ai une merveilleuse femme. » « Une boîte de surprises, ça c'est sûr. » « Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va sortir lorsque tu l'as de couvert. » « Un vrai petit John Deere, comme on dit, fonceuse. » « Oui. » « Je vais donner un exemple à quel point qu'elle est fonceuse. » « Je suis au travail. » « Elle m'appelle. » « Elle dit, « Ça fait deux mois qu'on cherche un traiteur. » « J'ai dit oui. » « Elle dit, « J'en ai trouvé un. » « Oui, oui, OK. » « Elle dit, « Ça me prend 2000$. » « Hé, penses-tu que je vais faire un chèque de 2000$ pour acheter un tracteur que je n'ai jamais vu ? » « Elle dit, « Regarde bien là. » « Elle dit, « Le gars, il l'a acheté, ça ne fait pas un an. » « Il a toutes les factures, il est reçu, il est encore garanti pour deux ans. » « Il donne la trailer avec. » « Il donne l'affaire pour ramasser le gazon. » « Je lui dis, « Regarde, on ira le voir là. » « Attends, j'irai le voir. » « Elle dit, « Tu n'as pas le temps. » « Elle dit, « Il y a trois autres acheteurs en arrière. » « C'est oui tout de suite. » « C'est un autre qui le prend. » « OK. » « OK, va débloquer les fonds, vas-y. » « C'est depuis que je suis marié qu'elle fait des bargains partout. » « Je suis rendu avec elle ce que je n'ai jamais eu dans toute ma vie avec les autres. » « Une mention en arabe à cette femme, elle m'a vraiment transformé. » « Mais ce n'est pas elle qui m'a transformé, c'est Jésus. » « Jésus m'a transformé parce qu'il a mis sur ma route des personnes qui étaient capables de mater leur roi. » « Échec et mal. » « Aujourd'hui, comme je peux dire, je regarde l'entretien de Jésus avec le Codème. » « Si vous allez dans Jean 3, il connaît un érudit, un homme de la loi qui connaît tout ce qu'on peut parler de Dieu, du Seigneur. » « Il est troublé dans son cœur parce qu'il ne sait pas ce que Jésus veut dire en disant, « Tu pourras naître de nouveau. » » « Avec son entretien avec Jésus, Jésus lui fait comprendre que pour obtenir la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau, naître de l'Esprit. » « Je crois que c'est ça qui s'est produit avec moi. » « Je suis né de l'Esprit à cause de tout ce qui s'est passé. » « Le Seigneur a pris mon passé, il l'a envoyé dans la mer de l'oubli. » « Il m'a projeté en avant avec des projets pour agrandir son royaume. » « On fait partie de son royaume, le royaume est au-delà de nous. » « Comme on est l'Église, comme on est les membres, le doigt marche avec la main, la main marche avec les pieds, la tête marche avec le corps. » « Aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, continue de m'utiliser parce que je veux te servir. » « Amen. » « Amen. » « Oui. » « Merci. Quel beau témoignage. » « Quel beau témoignage qu'il nous a fait. » « Puis on se voit à travers son témoignage aussi, des choses qu'on a vécues. » « En tout cas, moi, je me suis vu à travers le témoignage que tu as fait. » « Mais le reste, c'est le Seigneur qui est en train de le faire. » « Merci. » « Et soyez tous bénis. » « Amen. » « Merci. » « Merci. »